Qu'est-ce qui va se passer dans ton corps si tu manges tous les jours, toutes les 3 heures, pendant plusieurs semaines, que de la bouffe ultra transformée ? Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y en a qui vont transpirer. Moi-même, j'ai eu du mal à y croire. Et si je te disais que tu pouvais maigrir, modifier ta composition corporelle en mangeant que de la bouffe comme ça ? Tu me dirais que je suis fou, hein ? Même moi, je me le dirais, je pense. Et apparemment, si on est en déficit calorique, il n'y a aucun problème. Et comment je le sais ? Bah, il y a ce professeur d'université, Mark Hub, ou Aube, je sais pas comment on dit, qui a fait cette expérience en mangeant que des produits tout nazes, comme ça. C'est pensé par beaucoup d'obesity, qui sont pensé par beaucoup d'obesity pour le développement de l'obesity, si ils peuvent être utilisés à faire juste l'opposité. Le premier jour et demi-est, c'était rough. Et j'ai fait un peu de carb, j'ai fait un peu de fat, j'ai fait un peu de zone type diètes, j'ai fait plusieurs de les fad diets, ou des populaires diètes. Donc, le premier jour, c'était très similar à un peu de carb. on a Wednesday. Donc, on a Wednesday. By Friday, when I woke up Friday morning, it felt good. But usually, I ate a can of vegetables, or a raw vegetable, at dinner time. I drink coffee, que c'était une chose que j'ai pas regardé, et Then, on a aussi drink, pour Je commençais à 200.8 pounds et je suis maintenant à 195 en une semaine. Mais j'espère à peu près de 15 pounds, si je continue ce processus où je suis, de rester en 4 semaines. Le seul truc, c'est qu'il devait être en déficit calorique. Et je te rappelle que pour être en déficit calorique, il faut manger moins que ce que tu dépenses. Ou te dépenser plus que ce que tu manges, comme tu veux. Ce professeur en nutrition a tout simplement voulu nous démontrer que c'est le déficit calorique qui compte pour maigrir. Donc pendant 10 semaines, il a mangé que de la nourriture ultra transformée. Pour maintenir son poids, ce monsieur devait manger 2600 calories. Il s'est assuré d'être en dessous. Il a mangé juste 1800 calories. Et à la fin des 6 semaines, il a perdu 12 kilos. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Est-ce que c'est sain de manger comme ça ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose que je recommande ? Pas du tout. Mais justement, soyons flexibles. Même si vous êtes en déficit calorique, vous avez le droit de manger des trucs ultra transformés. Ce n'est pas eux le problème. Parce que je vous le rappelle, si vous êtes en déficit calorique, vous allez maigrir quoi qu'il arrive. Moi, pour perdre mes 50 kilos au début, je me suis beaucoup restreint. Je me suis privé. Ce qui m'a rendu super anxieux avec la bouffe. Et du coup, dès que j'ouvrais un paquet par la suite, je dis que je posais tout. Et j'ai compris que c'était des histoires de comportement. Donc cette expérience, elle nous apporte beaucoup. Je ne veux pas dire qu'il faut courir au rayon biscuit, ni chips. Je préfère les chips perso. D'ailleurs, dis-moi, tu préfères les biscuits ou les chips en commentaire ? Allez, à bientôt.